Certains nombres entiers peuvent s'écrire comme la somme d'un nombre impaire consécutif. Par exemple, 64 est égal à 13 plus 15 plus 17 plus 19. Vérifiez. Est-il possible d'écrire 2017 comme la somme d'au moins deux nombres impairs positifs consécutifs ? Au moins deux nombres impairs positifs consécutifs. Je vais choisir le premier nombre, 2a plus 2 fois 1 plus 1. Constatez que c'est un nombre impair. Je vais choisir le suivant, 2a plus 2 fois 2 plus 1. Constatez qu'exactement le suivant. Le suivant, 2a plus 2 fois 3 plus 1, etc. Je vais choisir 2a plus 2 fois n plus 1. Et je prétends que mon problème, c'est de trouver a et n telles que 2017 soit égale à cette somme-là. Remarquez d'abord qu'il y a chaque nombre, un après l'autre, sont des nombres consécutifs. Ça, ça fait bien sûr 2a plus 3, 2a plus 5, 2a plus 7, etc. Et comme je ne sais pas combien de nombres il y en a, je vais appeler n le nombre de termes. C'est-à-dire combien de nombres dont la somme fait 2017 ? Il y en a n. Et bien sûr, je ne connais pas la valeur de n. Donc, 1, 2, 3, etc. N. N nombres impairs. Leur sens 2017. Déjà, je peux affirmer quelque chose sur n. À votre avis, est-ce que n est pair ou impair ? Bien sûr, n est impair. Parce que si n était pair, un nombre pair, tous ces nombres sont impairs. Additionner un nombre pair d'un nombre impair, ça fait un nombre pair. Et 2017, il n'est pas pair. Bien. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que n est impair. Mais si je m'efforce d'additionner tout ça, allez-y, essayons d'additionner ces n termes. 2a plus 2a plus 2a plus 2a. Combien de 2a il y en a ? Combien de nombres ici ? 1, 2, 3, 4, n. Il y a 2a fois n. Ça, c'est pour les 2a. Plus. Ici, on a 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, etc. 2 fois n. 2 fois. Je mets 2 en facteur. 1 plus 2, plus 3, etc. Plus n. Et plus. 1 plus 1, plus 1, plus 1. Combien de fois ? Il y en a. Oui. Il y en a n fois. Plus n. Donc, ceci serait égal à 2017. Voyons, voyons. Si on peut trouver n et a. C'est une jolie équation avec a, n, n, nombres entiers. On appelle ça une équation diophantienne. Diophantienne. Diophant, c'était un mathématicien il y a 2000 ans. Équation diophantienne. Trouver a et n, n, nombres entiers positifs, qui vérifient cette égalité. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Quand il y a une équation diophantienne, le plus intéressant, c'est de factoriser. Parce que la division, c'est notre allié pour les équations diophantiennes. Factorisons. Déjà, ici, c'est 2 à n. Plus 2 fois. Cette somme est connue depuis Gauss. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. C'est n. Facteur de 1 plus 1. Sur 2. Plus n. Je simplifie par 2. Et j'ai mon n que je vais mettre en facteur. Bien sûr. Je vais mettre en facteur ce n. 2017 est égal à n facteur de 2 à plus n plus 1 plus 1. J'ai mis n en facteur. Bien. n fois ça. Autrement dit, plus simple, c'est n. Facteur de 2 à plus n plus 2. Ça doit être égal à 2017. Tout ça doit être égal à 2017. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois voir si 2017 est facteur premier ou le nombre premier. Sinon, on va factoriser 2017 pour voir quels sont ces facteurs. Et surprise, si vous constatez, avec un calculette, bien sûr, que 2017, c'est un nombre premier. Autrement dit, ce produit, c'est bien ou bien 1 fois 2017 ou bien 2017 fois 1. Et on va voir les deux variantes. Pour cela, essayons de résoudre quand 2017 égale 1 fois 2017 ou 2017 égale 2017 fois 1. 2017 égale n fois 2a plus n plus 2. Supposons que n égale 1. Du coup, 2a plus n plus 2 doit être égal à 2017. Je remplace n égale 1 ici. Je trouve 2a plus 1 plus 2. 3 égale 2017. Ce qui nous donne 2a égale 2014. a égale 1007. Quel était notre premier nombre ? Je vous rappelle que notre premier nombre, c'était 2a plus 2 fois 1 plus 1. Mais si a est égal à 1007, 2a plus 2 fois 1 plus 1 égale 2 fois 2014 plus 3 plus 4, 2017. Ça veut dire que le premier nombre est 2017. et mon problème demande que 2017 s'écrive comme la somme de moins d'un nombre impaire. Eh bien, si le premier est 2017, il n'y a pas un autre nombre. Et si on a d'autres possibilités, si n égale 2017 est 2a plus n plus 2 égale 1 afin que le premier fasse 2017, ce n'est même pas la peine de chercher. Vous avez compris pourquoi. n égale 2017. Eh bien, si je remplace ici n par 2017, je crois qu'on trouve un nombre a négatif. et il ne demande que des nombres positifs. Autrement dit, notre problème est résolu. Il n'y a pas de solution. 2017 ne peut pas s'écrire comme la somme de moins d'un nombre impaire positif, consécutif. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501